La Suède et la Finlande ont décidé d'intégrer l'OTAN. Ça y est, le processus est en cours et on va voir ensemble dans ce podcast pourquoi toi, en tant que développeur, ça peut être intéressant d'analyser ce type d'actualité, d'essayer d'en ressortir un biais psychologique extrêmement puissant qui va nous permettre de mieux commercialiser nos propres applications ou services. Par exemple, ça peut être une plateforme SaaS. Yo les devs, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau contenu, c'est un nouveau sujet que je suis en train de lancer sur cette chaîne. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ou à m'encourager dans les commentaires si ce type de contenu t'intéresse, si ce type d'analyse t'intéresse. L'idée est tout simplement d'utiliser un fait d'actualité actuel, de le convertir en quelque chose qui soit exploitable pour que nous, en tant que développeurs, on puisse vivre de nos différentes applications que l'on développe. Sur ce, on va revenir un petit peu au sujet principal et notamment le contexte actuel. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la Suède et la Finlande avaient décidé de rester neutre sur le terrain géopolitique par mesure de sécurité. Et d'ailleurs, le mot-clé sécurité est extrêmement important pour la suite de mon analyse. Donc reste bien jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi. Mets-toi déjà à la place d'un Finlandais ou d'un Suédois. Tu te manges une crise économique, tu te manges une crise sanitaire et dans le reste du monde, tout le monde est en train de se mettre sur le coin de la tronche. Et concrètement, tu n'as pas forcément envie de rentrer dans cette actualité ou tout du moins sur ce terrain-là parce que tu as d'autres problématiques au quotidien à régler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, aussi bien le peuple que les politiques suédois ou finlandais ne souhaitaient pas forcément, tout du moins la majorité, ne souhaitaient pas forcément rejoindre l'OTAN. Et les faits d'actualité ou les derniers faits d'actualité comme le survol de l'espace aérien à plusieurs reprises de justement la Suède et la Finlande a fait que la majorité des personnes se sont dit qu'il serait peut-être intéressant de choisir un camp à l'heure actuelle. Il y a plusieurs effets là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, tu t'intéresses simplement à tes propres besoins personnels. Tu as tes besoins fondamentaux, tes besoins primaires dans la pyramide de Maslow, si tu la connais. Le premier besoin, c'est le besoin primaire, c'est le besoin de se nourrir. Enfin voilà, tout ce qui concerne ta survie actuelle. Donc ça veut dire que quand tu es dans ce cadre-là, tu n'as pas forcément envie de t'occuper de ce qui se passe autour de toi. Et d'ailleurs, c'est tout à l'heure en heure. Jusqu'à maintenant, le fait de rester neutre leur a permis de ne pas trop s'engager sur ce terrain-là. Sauf que concrètement, au bout d'un moment, tu as quand même quelques éclaboussures qui viennent un petit peu sur ton quotidien, qui viennent empiéter sur ton quotidien et tu ne peux pas forcément échapper à tout ça. Tu ne peux pas ignorer justement ces différents faits d'actualité, comme par exemple le survol des espaces aériens sur justement la Finlande et la Suède. Et ce qui se passe, c'est qu'au départ, un fait d'actualité qui n'était pas forcément très marquant devient de plus en plus omniprésent et notamment, on commence à se poser la question de quand est-ce que ça va se reproduire. Donc, ça se transforme en une certaine forme d'obsession. Ça se transforme en une certaine forme de, justement, un problème qui pourrait subvenir prochainement. Et forcément, ça revient. Et donc, ce problème-là vient à être un fait marquant et un fait réel. Ce qui a fait changer d'avis, au final, la Suède et la Falande, ce n'est peut-être pas le fait que la Russie, ou tout du moins, essaye d'intimider justement ces deux peuples-là par le survol de leur espace, mais principalement par la peur. La peur de manquer une opportunité de se ranger dans le bon camp. Je vais faire une espèce de comparaison pas forcément très respectueuse. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Notamment, c'est un petit peu comme les bagarres en primaire. Tu as deux camps qui s'affrontent. Le camp des gentils, le camp des méchants. Et au milieu, il y a toi. Il y a toi, tu es en CM1. Là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? Non, je n'ai pas envie de rentrer dans le jeu parce que je suis très bien là où je suis. Voilà, je fais mes petites affaires au quotidien. Sauf que chacun des deux camps commence un petit peu à te tirailler. D'un camp, on te dit, tiens, viens de notre côté. Puis de l'autre côté, on te menace un petit peu pour dire, viens de notre côté. Et au bout d'un moment, tu te dis, ça commence à sentir un petit peu le moisi. Je vais changer de camp ou tout du moins, je vais changer d'avis et je vais choisir un camp. Eh bien, ce qui te fait renoncer à ta conviction principale, c'est potentiellement cette peur de louper une opportunité de se ranger du bon côté soit des gentils, soit des méchants. Et on n'a pas envie d'être du côté des méchants. On a envie d'être du côté de la solution qui va être la plus adaptée déjà à nos convictions. Mais en même temps, on a envie de se ranger du bon côté, du côté où nos besoins primaires ne vont pas être mis en danger. Et donc du côté où nos besoins primaires vont être en sécurité. Je fais juste une petite parenthèse. Je ne suis pas là pour dire que l'OTAN est gentille ou que la Russie est méchante. D'accord ? C'est vraiment une comparaison purement aléatoire. Et c'est pour ça que j'ai pris volontairement la bagarre d'école. Comme ça, du coup, ça permet de tout mettre sur un terrain neutre. Ce qui fait justement le biais intéressant, le biais marketing qui se cache derrière, c'est le biais du marketing de la peur. Le marketing de la peur, c'est quelque chose qui est utilisé à absolument tous les niveaux de notre communication aujourd'hui. au niveau du terrain géopolitique à l'heure actuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je te laisserai regarder un petit peu ce qui se passe. Mais aussi au niveau du biais marketing que tu peux retrouver au quotidien dans les actualités. Par exemple, le journal de 20 heures, tu as 90% de faits d'actualité qui sont basés sur de la peur et les 10% restants, c'est des petites choses un petit peu aléatoires, comme par exemple les futures vacances qui vont arriver, etc. D'accord ? Quand tu regardes, une publicité, effectivement, le biais psychologique ou le biais marketing de la peur n'est peut-être pas présent ou tout du moins n'est peut-être pas décelable comme ça l'est actuellement, mais il est toujours un petit peu présent. Si tu prends par exemple une vidéo ou tout du moins une publicité sur l'automobile. L'automobile, le biais psychologique de la peur qu'il peut y avoir derrière, c'est la peur d'avoir un accident, c'est la peur de perdre ses enfants dans un accident, de perdre sa femme, de perdre son mari, etc. Et bien, ce qu'on va mettre en face derrière, c'est la sécurité. La sécurité de l'habitacle, la sécurité du freinage, la sécurité des différents composants électroniques qui se trouvent dans notre véhicule pour permettre de nous sauver la vie. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir, mais concrètement, le marketing de la peur, c'est peut-être celui qui est le plus puissant. la peur de ne pas avoir les bonnes informations. Toi, en tant que développeur, la peur de ne pas trouver la bonne architecture pour ton projet de façon à ce qu'il soit viable sur le long terme. La peur de manquer une opportunité sur, justement, le fait de trouver un job ou la peur de ne pas, enfin, de manquer un bon job. La peur de louper la bonne offre, la bonne promotion. D'accord ? Eh bien, tout ça fait que tu vas pouvoir appliquer ces différents éléments et les intégrer dans la vente de tes applications. Alors, tu vas me dire, mais attends, comment est-ce qu'on peut faire ? Je te prends un exemple. La peur de manquer le bon job. Tu prends les plateformes de, justement, de propositions de job. On pourrait très bien te proposer la chose suivante. C'est qu'on pourrait très bien te dire, inscris-toi sur notre site pour recevoir des annonces. Inscris-toi sur notre site pour pouvoir recevoir quotidiennement, par mail, par notification, la dernière annonce. Si tu le vends comme ça, eh bien, concrètement, tu n'apportes pas de valeur à la personne. Par contre, si tu proposes à la personne « Ne manque plus jamais la meilleure opportunité de décrocher le job de ta vie en t'inscrivant. » Eh bien, la proposition va être bien meilleure. Et tu vas jouer en même temps sur un biais qui va être le marketing de la peur. Enfin, tout du moins, le biais psychologique qui est la peur. Qui est la peur de « Si je ne m'inscris pas, je vais louper le job. » Tu vois, c'est beaucoup plus puissant que simplement « Inscris-toi pour recevoir une notification sur ton téléphone mobile, si c'est une application mobile ou sur ton... » Comment dire ? Sur ta boîte mail. Tu peux l'appliquer à absolument tous les cas du quotidien ou tout du moins toutes les problématiques que tu peux rencontrer au quotidien et sur toutes tes applications mobiles. Maintenant, ce que je t'invite à faire, ce que je t'invite à mettre en place, c'est quand tu vas raisonner ton application, quand tu vas faire ce fameux formulaire qui va permettre à la personne de s'inscrire ou quand tu vas faire cette fameuse page de vente, description d'application mobile sur les stores, page de vente pour ton service SaaS. Imagine-toi à la place du client. Imagine-toi, mets-toi à la place de la personne qui va arriver sur ta page. quelle est la proposition ou tout du moins qu'est-ce que la personne a peur tout du moins de perdre le plus si elle n'utilise pas ton propre service, si elle n'utilise pas ton application. On pourrait partir sur une autre application, une application de sport par exemple. Quelle serait la principale peur du client ? Ça serait de ne pas ou tout du moins si la personne qu'est-ce qu'elle va louper si elle ne télécharge pas son application, eh bien potentiellement elle peut continuer à prendre du poids, d'accord ? Donc devenir grosse. Et d'ailleurs, encore une fois, un fait d'actualité marquant, c'est justement l'OMS qui a déclaré l'obésité comme une épidémie, d'accord ? On utilise encore ce mot-clé-là et ce mot-clé-là fait peur, encore une fois, le mot crise fait peur aussi. Donc l'OMS a utilisé justement ce terme-là d'épidémie au niveau de l'obésité. Eh bien en face, concrètement, tu pourrais éradiquer cette épidémie-là d'obésité en téléchargeant l'application. Je formule ça de façon très grossière, d'accord ? Là, on est entre nous, je te partage une idée, je te partage une information, bien évidemment, il faut le mettre de façon beaucoup plus propre. Mais si la personne ne télécharge pas ton application, elle va finir grosse. Voilà, concrètement, c'est ça. Si la personne ne télécharge pas ton application de sport, imaginons que ce soit des personnes qui soient hectoformes, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire extrêmement minces, d'accord ? Qui se font, par exemple, régulièrement moquer sur leur minceur. Eh bien, derrière, utiliser cette application, ça va leur permettre d'avoir, non pas plus de muscles, mais d'avoir une vie sociale bien meilleure, de ne plus avoir la moquerie des autres personnes, de ne plus être embêté ou regarder parce que le gars, il est comme ça, d'accord ? Eh bien, concrètement, il faut faire comprendre à l'utilisateur que justement, cette crainte, cette problématique principale, eh bien, derrière, peut être transformé ou tout du moins, peut être supprimé ou te permet d'être en sécurité par le fait d'utiliser le service actuel. et ça, tu peux, en tant que développeur, jouer sur ce terrain-là à plusieurs niveaux. Pourquoi est-ce qu'on a inventé le cloud ? Le cloud, on l'a inventé pour sécuriser la donnée. On ne l'a pas inventé parce qu'on avait besoin de produire un énième service dans le monde. On a utilisé une problématique que beaucoup de personnes pouvaient avoir, notamment Google Drive par exemple. Eh bien, le fait de pouvoir écrire ton document directement dans une interface web et que ça soit directement stocké sur un espace cloud, eh bien, c'est quelque chose qui permet de sécuriser tes documents. Et si tu as des documents un peu sensibles, eh bien, que tu n'as pas envie de perdre tout du moins, eh bien, concrètement, c'est un endroit où tu vas pouvoir stocker tes informations. Pourquoi est-ce qu'on a vendu des espaces de stockage pour stocker les photos ? Tout simplement pour éviter de perdre tes souvenirs, perdre quelque chose qui est intégré, qui fait partie de notre vie, d'accord ? Qui fait partie de notre cercle le plus privé, le plus restreint, le cercle fondamental, primaire, en sauvegardant nos propres souvenirs de peur d'un jour de les oublier. Tu peux adapter ça à absolument tous les différents faits du quotidien. Ce que je t'invite à faire, éventuellement, dans les commentaires, c'est un petit exercice, c'est de me dire, en fonction de ton idée d'application, d'accord ? Si tu as une idée d'application aujourd'hui, de me dire la problématique principale que ton futur client pourrait avoir sur ton propre service. et de reformuler justement cette problématique-là par un espèce de petit slogan où tu vas mettre en valeur sa peur et comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en sécurité cette personne-là par l'intermédiaire du téléchargement ou de l'utilisation de ton application. Et je viendrai commenter, dire ce que j'en pense, te donner peut-être des axes d'amélioration sur ce type d'exercice. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce type de contenu. Ce n'était pas facile pour moi de le faire, donc j'espère que tu m'encourageras soit par le petit exercice que je viens de te donner à faire, soit en lâchant un petit like, un petit pouce ou en m'encourageant tout simplement dans les commentaires. Sur ce, je te dis à plus tard dans un prochain podcast. Ciao, bye !